bon et moi je veux montrer quelque chose de vraiment autre que je viens d'avoir le Roland CM64 qui est un module de synthétiseur midi type LA dans le fond c'est vraiment un synthétiseur compatible MT32 la raison pour laquelle j'en voulais vraiment un c'est parce que j'ai beaucoup de machines qui l'utilisent d'ordinateur et pourquoi ce modèle là c'est juste à cause de cette machine là mon X68000 j'ai pas encore le jeu pour la raison pour quoi j'ai acheté ce modèle là mais cette carte là c'est un peu à cause de celle là aussi c'est une carte module c'est une PCM qui rajoute dans le fond des instruments celle là il rajoute l'Electric Guitar donc il y a plusieurs sons d'Electric Guitar donc tu veux juste le brancher et puis c'est ça j'ai fait ça à la vitre là mais j'ai fait ça à la vitre mais je vais donner une idée la prise midi est en arrière de l'ordi qui s'en vient jusqu'à ici dans le midi input et je sors le son ici qui est des câbles phono un quart de pouce qui va jusqu'à dans mon ordi dans ma carte de son de mon ordi dans le line in alors j'ai un mute et puis le son de mes speakers qui sont aussi branchés sur mon ordi c'est temporaire pour le moment là jusqu'à ce que je me jette un sound mixer pour le moment il faut que je fasse donner une idée qu'est ce que ça sort comme ça on va mettre Phalanx sur X68000 on redémarre on redémarre on va skipper ça ok alors ce qu'il fait non moins ce qu'il y a un sound test dans le menu mettons on va faire une comparaison là c'est sûr que ça va pas sonner aussi beau en vidéo qu'en vrai mais juste donner une idée j'enlève le midi on écoute ce du speaker normal avec la chip de son Yamaha FM j'enlève le midi j'enlève le midi j'enlève le midi j'enlève le midi et bien monté j'enlève le midi et là ça va être le tour de ça il est déjà bien ajusté le volume ici la même chanson mais en mode midi ça va sortir ici j'enlève le midi j'enlève le midi j'enlève le midi j'enlève le midi C'est ça, donc je vais juste donner une idée C'est sûr que je vais m'occuper d'être capable de le brancher sur un vieux PC, genre Tandy ou mon 486 J'essaie d'être branché pour le faire fonctionner sur un PC 98, Amiga, Atari ST, toutes les ordres inimaginables Je vais tout rouler ça avec ça Je suis rendu midi maintenant A la prochaine